Je pense que toutes les chansons de ma playlist seraient surprenantes. Vraiment, la moitié de ma playlist est japonaise. Rock, du rock japonais. Oh, Sodade de César et Aïvora. Parce qu'elle est pleine de nostalgie. D'ailleurs, le mot Sodade signifie nostalgie. Elle me rappelle mon pays, elle me rappelle l'air de mon pays, elle me rappelle la chaleur, le toucher, le goût. Elle me rappelle tout et c'est surtout mon père qui me l'a fait découvrir. Les chansons qui m'aimaient le plus sont les compositions de Joey Saishi et de Philippe Glass. J'aime beaucoup ce qu'il compose et ça me touche tout le temps. Je peux écouter ça du matin au soir, en boucle, sans arrêt. J'adore. Oh, waouh ! La plus belle chanson d'amour, en ce moment en tout cas dans ma vie, parce que ça change tout le temps. C'est Babouchka de Kate Bush. J'adore le cri. J'aurais aimé écrire toutes les chansons, absolument toutes les chansons de James Blake, mais on peut en choisir une, rich or great. Si j'avais fait cette mélodie. Féministe, ce serait R.E.S.B.C.T. Depuis que la chanson est sortie, il serait vraiment temps qu'on nous restait. Et parce qu'en fait, elle est pleine de pêche et pleine de joie. Elle me motive hyper fort. Comme I will survive. Oh, no, I will survive. C'est vraiment mes go to shower songs. Je pense que toutes les chansons de ma playlist seraient surprenantes, mais je pense que les plus surprenants sont sans doute tous les openings et les endings des mangas, des animés. Vraiment la moitié de ma playlist est japonaise, du rock japonais. Un de mes openings préférés, c'est Death Note. Moi, j'adore. J'adore. Là, en ce moment, la personne, l'artiste qui m'inspire le plus, c'est Steve Lacey. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son nouvel album. Il est magnifique, son nouvel album. L'artiste que j'aime pour son intensité, c'est definitely Nati Peluzzo. Je dirais qu'elle s'en fout de tout et qu'elle est libre. Elle vit une version de la liberté que je ne vis que dans mes rêves. J'aimerais vivre cette liberté-là, surtout sur scène. Elle est tellement inspirante. Ma chanson préférée de mon répertoire, en ce moment, c'est Hiroshima. C'est Hiroshima parce que c'est celle qui représente le plus le cri de douleur qu'il vivre encore en moi par rapport à une certaine rupture.